Ce qui m'a intéressée dans cette série, c'était de savoir pourquoi on se prostituait. Et à chaque fois, quand on écoute les histoires, on se rend compte que le corps a été d'abord anéanti ou détruit, qu'il y a eu haute violence ou maltraitance en tout cas. On ne commence pas comme ça, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait commencé la prostitution avec joie, avec gaieté de cœur, et dire « tiens, je vais me prostituer toute heureuse, ça n'est pas vrai ». Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se prostitue. L'enquête s'est faite sur le tas, puisqu'on faisait monter des prostituées qui pensaient que c'était deux dames qui étaient à la recherche certainement d'aventures. Et l'enquête s'est faite vraiment dans la voiture, où à chaque fois, on posait des questions. Et quand quelqu'un nous intéressait, on se retrouvait à reparler un petit peu après. Dans « Travestir », c'était le problème de l'identité, évidemment, qui était posée, de la transsexualité. À chaque fois, le sentiment de ne pas exister, en tout cas de ne pas être dans le bon corps, et de ne pas exister dans le regard de l'autre. La société n'est déjà pas faite pour l'être humain, soi-disant normal. Tellement de nos normaux s'y sentent mal. Comment pouvez-vous penser que pour nous, on est préparé quelque chose ? Rien. J'ai souvent franchi les limites avec des personnages de mes documentaires. Enfin, franchir des limites, je ne sais pas, mais en tout cas essayer justement de les aider. Simone, Alain, donc transsexuelle, est venue souvent à MD Productions, il venait nous voir. Alain, le pianiste, je l'ai engagé ici pendant plusieurs mois, il a travaillé. Oui, bien sûr, quand on rencontre des personnes qui sont comme ça, dans la difficulté, je pense que c'est naturel. D'abord, certes, on fait un film, mais après, il y a quelque chose qui se crée, et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où vous êtes devenue femme ? J'ai perdu mon travail, et donc il fallait bien que je vive, et la seule manière, c'était la prostitution. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vie privée, c'est justement l'intime, pour ce qu'elle dit, de nous, de nous, êtres humains. C'est ce tronc commun de l'humanité qu'on peut partager qui m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada